Salut à vous chers abonnés, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de 5000 dirhams qu'on demande à l'aéroport de Dubaï. Je reçois toujours des questions à ce sujet, je reçois des messages même par WhatsApp à ce sujet là. Donc il y a beaucoup de personnes qui se posent toujours des questions à ce sujet malgré que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais rapidement me présenter. Moi c'est Césaire Eman, je suis aux Emirats Arabes Unis, ça va bientôt faire 3 ans. Et sur la chaîne je parle d'immigration vers Dubaï, je parle des réalités de la vie ici aux Emirats Arabes Unis. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à faire deux choses, toi qui es nouveau sur la chaîne, c'est que tu dois t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification. Cela te permettra d'être informé et notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et pour ceux qui sont déjà abonné, vous ne pouvez faire qu'une seule chose pour m'encourager, c'est simplement de liker cette vidéo déjà, liker cette vidéo pour que la vidéo évolue un peu plus et soit recommandée à plus de monde. Si cela a été fait, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors les amis, j'avais déjà fait une vidéo au sujet des 5 000 dirhams qu'on demande ici aux Emirats Arabes Unis. C'est vrai, on demande, on vérifie effectivement les 5 000 dirhams. Et quand vous n'avez pas ces 5 000 dirhams là, vous êtes rapatrié. Mais en ce moment, cela c'est une question de chance, puisque ce n'est pas tout le monde qui est passé par ça. Tout récemment, j'ai rencontré une abonnée qui me faisait comprendre que je lui ai coupé le cœur en faisant croire aux gens qu'on demande les 5 000 dirhams. Et pourtant, elle est arrivée à l'aéroport de Dubois, on ne l'a pas vérifiée, on n'a pas fait ce contrôle-là. C'est une question de chance, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrées par derrière et qui n'ont pas vécu cette expérience à l'aéroport. Je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées à part cet abonné-là, qui n'ont pas vécu cette expérience. Donc, c'est une question de chance et c'est également une question de terminale. Il se peut qu'il y ait un terminal où le contrôle est beaucoup plus accentué. Par exemple, le terminal 2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un terminal, en fait, ici à Dubaï, l'aéroport de Dubaï a trois terminales. Les terminaux ici sont les endroits où atterrivent les avions. Il y a les avions qui atterrissent au terminal 1, il y a les avions qui atterrissent au terminal 2, il y a les avions qui atterrissent au terminal 3. Donc, c'est les endroits où décollent et atterrissent les avions. Donc, c'est les différents endroits où atterrissent les avions à l'aéroport de Dubaï. Donc, cependant, il y a un terminal où on a accentué beaucoup plus le contrôle, c'est au terminal 2. Donc, au terminal 2, on vérifie beaucoup plus les documents là-bas. Donc, si vous avez réservé un avion, vous avez réservé votre vol à une compagnie qui atterrit au terminal 2, il y a de très grandes chances que vous soyez checké là-bas. Donc, il y a une très grande chance qu'on vérifie que vous ayez les 5 000 dirhams et tous les documents qui vont avec. Donc, je crois qu'une compagnie qui atterrit au terminal 2, je crois à Rwandais. Je pense que Rwandais a atterrit au terminal 2 de Dubaï. Donc, avant de réserver votre billet d'avion, faites attention et demandez à la personne qui veut vous vendre le billet, quel est le terminal où va atterrir votre avion. Si votre avion atterrit au terminal 1, c'est le meilleur, le terminal 1, parce que tous ceux que j'ai connus qui sont arrivés après et qu'on ne l'a pas vérifié, m'ont fait comprendre qu'ils ont atterri au terminal 1. Et généralement, les avions qui atterrissent au terminal 1, je crois, Egypte, Egypte et Ethiopian Airlines, je crois que c'est Rwandais qui a atterri au terminal 2. Donc, si vous pouvez réserver votre avion, si l'avion que vous voulez réserver, assurez-vous que cet avion-là atterrisse au terminal 1 ou au terminal 3, mais le terminal 2, c'est le terminal où on fait beaucoup de contrôle. Mais cela ne veut pas dire que quand vous allez arriver à l'aéroport de Dubaï, vous ne serez pas vérifié, vous ne serez pas pouvoir vous contrôler parce que vous êtes arrivé au terminal 1. Pour moi, si vous avez les moyens de pouvoir avoir cette somme-là avec vous, les 5 000 là, mettez-le. Ça n'est ça à rien de prendre les risques quand vous avez déjà beaucoup investi en acheter un billet d'avion à près de 500 000 francs. S'il y a moyen d'avoir les 1 million et que vous arrivez ici, vous remboursez les 1 million à la personne qui vous a prêté cet argent-là. Ou si tu n'as jamais moyen de prêter de l'argent à quelqu'un et que vous faites comprendre que quand vous arrivez, vous allez le rendre, faites-le. Ça n'est ça à rien de prendre les risques et arriver ici là vous fait rapatrier. Ça fait très mal. Je connais des gens qui ont beaucoup pleuré même de ça. Ils sont arrivés ici, ils sont rentrés. Ils ont beaucoup pleuré parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils se sont déjà programmés, ils avaient déjà tout tracé dans la tête. Ils arrivent ici, ils n'est même pas entrés, on le rapatrie. Ça fait très très mal. Si vous avez les moyens de pouvoir vous préparer, préparez-vous. Si vous avez les moyens de pouvoir, si vous avez quelqu'un ici là qui vit ici, demandez-lui tout simplement qu'il vous envoie un peu son contrat de location ici là. Je ne sais pas trop s'il a une maison ici ou bien s'il a un appartement ou un champ, qui vous envoie son contrat de location. Vous allez présenter ça à l'aéroport avec les 5 000 dollars qu'on demande à l'aéroport de Dubaï. Ce n'est même pas 5 000 dirhams qu'on demande à l'aéroport de Dubaï. Ça va vous éviter d'être dans les problèmes. Ça va vous éviter d'être dans de très très gros gros problèmes. Parce que si c'est vérifié, on contrôle l'aéroport de Dubaï. Ce n'est pas du bluff, mais on ne contrôle pas tout le monde. Il y a aussi une question d'apparence. J'ai oublié de mentionner ça. C'est une question d'apparence. Moi, quand j'arrivais ici aux Émirats, je suis arrivé en 2019, on ne demandait pas. À cette époque-là, on ne parlait pas de 5 000 dirhams. On ne demandait pas un argent pour que quelqu'un entre aux Émirats arabes. Quand je suis arrivé, on avait contrôlé mes bagages. Et je pense que c'est une question d'apparence. Parce que les gens qui sont arrivés après, les connaissances que j'avais qui sont arrivés après moi, eux, ils ne se sont pas passés comme ça, pas cette expérience-là. Pourtant, moi, quand ça m'est arrivé, je pensais en fait que c'est ce qui arrive à tout le monde ici. C'est bien après que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai été celui qu'on a choisi. Donc, c'est une question d'apparence. Si vous en avez une apparence qui est douteuse, bon, peut-être moi, je dis qu'il y avait une apparence douteuse, on va demander à fouiller vos bagages, on va vous demander à passer par un scanner. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la époque, comme la drogue et tout. Donc, ils ont mis tellement de protocoles, tellement de choses pour empêcher ces choses-là d'entrer dans le pays. C'est pas ce que vous voyez. Donc, ils ont mis tellement de profiteurs. Donc, ça peut arriver, ils sont placés là comme ça, ils choisissent au hasard et ils foutent vos bagages. Si vous trouvez quelque chose de difficile à l'intérieur, vous partez directement en prison. Donc, il faut bien vous vétir quand vous comptez venir ici à Dubaï. Il faut être responsable. Je sais pas trop quoi, mais il faut essayer d'être droit. Et ne pas paniquer, ne pas trembler, ne pas donner l'impression de quelqu'un qui a peur de quoi que ce soit quand vous arrivez. Parce qu'on arrive ici et qu'on voit ces gens-là, il faut parfois avoir tendance à paniquer. Mais il n'y a rien. Si vous venez à Dubaï, essayez d'être en règle. Si vous avez moyen d'avoir vos 5 000 dirhams, essayez d'obtenir les 5 000 dirhams. Si vous avez moyen de pouvoir faire la réservation d'hôtel, essayez de réserver. La réservation d'hôtel est gratuite. Il y a la réservation d'hôtel est gratuite en ligne que vous pouvez annuler quand vous arrivez à Dubaï. Donc, vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Il y a la réservation d'hôtel avec annulation gratuite. Partez seulement sur Booking.com. Vous faites une réservation d'hôtel pour les prochaines. Si vous avez un visa de deux mois, vous faites une réservation d'hôtel pour deux mois. Et avec l'annulation gratuite. Vous faites seulement le filtre d'un Booking.com, réservation d'hôtel avec annulation gratuite. Vous faites la réservation d'hôtel. Vous allez imprimer et vous allez pousser un salarié. Vous n'avez pas besoin d'avoir un contrat de vocation. Il y a la réservation d'hôtel avec annulation gratuite. Donc, on ne vous prélève rien, absolument rien du tout. On vous donne une réservation en attendant que quand vous allez arriver, vous venez et vous payez. Donc, essayez de faire ça. Essayez de faire une réservation d'hôtel déjà, ça ne vous coûte absolument rien. Si vous avez moyen d'avoir les 5 000 dirhams, essayez d'avoir les 5 000 dirhams. Mais pour ceux qui n'en ont parlé, pour ceux qui ont essayé de taper partout et qui ne voyaient pas comment ils peuvent avoir, prenez le risque de venir. Mais assurez-vous que vous ayez réservé votre billet d'avion, que vous avez réservé votre vol à une compagnie qui a atterri au terminal 1 ou au terminal 3. Donc, allez chez Egypte, allez chez Ethiopian Airlines, et Kenya Airways. Kenya a également atterri au terminal 1, si je ne me trompe pas. Mais, celui qui a atterri au terminal 2, c'est Rwandais. Donc, si vous réservez chez Rwandais, soit désormais, vous allez atterri au terminal 2. Il y a de très grandes chances que vous soyez, qu'on vérifie toutes ces choses-là sur vous. Donc, faites votre billet d'avion, aller et retour, réservez vos 5 000 dirhams, réservez vos 5 000 dirhams si vous avez les moyens. Réservez également votre, faites également votre réservation d'hôtel sur booking.com. Et je crois qu'il faut faire votre COVID également. Et le billet d'avion, assurez-vous que ce soit aller et retour. Parce que le billet d'avion est simplement aller simple. Vous, il y a de grandes chances qu'on va vous bloquer à l'immigration ici à Dubaï. Donc, quand vous allez arriver au niveau des frontières, qu'on vous bloque et qu'on vous rapatrie. Donc, faites un billet, une réservation, aller et retour. C'est très, très important. Donc, voilà, c'est que j'avais préparé pour vous. Comme j'ai dit, les 5 000 dirhams, c'est une question de chance en ce moment. Ce n'est pas tout le monde qu'on arrête. C'est une question de chance, c'est une question de terminal où vous atterrizez. Et c'est une question également d'apparence. Donc, faites simplement attention à toutes ces choses-là où vous allez arriver à Dubaï. Si vous n'avez pas les moyens, prenez le risque de venir. Puisque vous avez, si vous avez à réserver un billet d'avion, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Si vous n'arrivez pas à trouver les 5 000 dirhams, essayez simplement de venir par le terminal 1 ou le terminal 3. Mais si on vous prend, ça vous dépend. Parce que si moi, je veux donner un conseil, c'est que faites tout. Trouvez les 5 000 dirhams qui sont demandés à l'aéroport. Venez à l'aéroport avec. Une fois que vous êtes entré, vous pouvez le renvoyer au pays. Vous voyez, vous pouvez le renvoyer. Si vous faites une réservation de thé, vous pouvez l'annuler une fois que vous êtes arrivé. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez tout à fait éviter d'être dans les problèmes. Mais souvenez pas les moyens, prenez le risque de venir. Si ça a été bien noté, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à tout simplement faire ceci. D'abord, ça ne coûte absolument rien. Lâche le pouce bleu. Et par la suite, tu lâches un commentaire si tu as des questions. Je ne sais pas, il faut le laisser en commentaire. Et si cela a déjà été fait, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.